Bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lyons et à partir des lyons voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bouge pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiaque qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il ya une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison neuf et en maison neuf c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventure loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison neuf elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous même pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que là il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelations les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya voilà une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison neuf avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc il ya beaucoup de choses j'essaye de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaye vraiment de le compil donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il y a énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu au menu billet parmi billet mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter et de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de de avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme info en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le premier mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va vrai voilà tête la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et la et de la force ouais c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seules aussi quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux ans au premier mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exalté en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait dans quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de cet ordre là quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il c'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entre on entreprend donc voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va l'approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à 7 comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait les gens qui sont en train d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimérique il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes et un truc un peu comme ça à chercher à chercher les vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et les choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilant à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime aller approfondir s'enraciner à les plonger dans des dents des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de 20 ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il est allé au bout de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait d'une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir une énergie de fou de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entoure et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune ou pour le mois de mai et tombe est donc et le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il ya cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelles à donf et et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situent en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison dix et maison dix c'est c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission va une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est le ego qui veut à tout prix défendre ses choses ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je suis pas sûre que ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de bas de détruire quelque part un une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change une habitude pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui le qui les entoure parce qu'ils ont cette face à lits facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même à ce que je dirais toujours trouver l'équilibré l'harmonie on va dire Est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir d'une du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de là et finit par par s'enraciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça j'ai pas exactement ce que ça va à quoi ce sur quoi exactement ça va jouer ce ne à sens ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le mange moi le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tout tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mais voilà ce que je peux dire et pour la fin mais donc tac 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 je refais juste un focus qu'est ce qu'il ya qui changent et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était il est ouf je le vois plus a été en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau voilà il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il ya la mise en lumière pour moi de 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 façon de penser de façon de penser et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous ce qui tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il y a plus de il y a plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de sur protéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité moi je peux dire un peu le manque d'action et le peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison dix en fait donc ce que montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a un plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça Ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en milieu en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la alors c'est pas l'entourage c'est ainsi c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de de vous plonger à à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les sœurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison de roi ses proches et ses amis on peut dire aussi et ensuite on a neptune qui est en poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain plus tôt là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la faim mais donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire en alchimie on veut chercher on cherchait des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense que on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui il a fait c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il ya quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de de voilà vous prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture qui se clôture en tout cas la pleine lune 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner et peur de souffrir ou quoi bah il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est les oncles général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction bas de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et ben vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà fait comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est bienvenue à tous nos signes du poisson et ascendant poisson et à tous les visiteurs voyageurs qui passeront par ce signe là éventuellement pour écouter voilà votre signe lunaire solaire celui de votre compagnon de votre soeur de je ne sais quoi encore ou je ne sais qui encore plutôt voilà j'espère que vous allez bien et voilà et je vais commencer par Par faire un petit point sur bon déjà il ya le partage général du focus du ciel que j'ai partagé sur chacun des signes donc déjà ça c'est une chose et et la lune aussi la lune que je n'ai pas encore énumérée pour vous donc je vais le partager aussi là Pour la lune la nouvelle lune du mois de mai donc elle se sont elle se situe en bélier le 4 et 5 mais et ensuite va et continué son évolution dans le signe du taureau sur sur quatre jours jusqu'à atteindre un nœud ascendant qui sera en gémeaux et là ce que ça me dit bah finalement c'est que il va y avoir une 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 énergie qui va intégrer finalement votre votre conscience je pense qu'il ya quelque chose de l'ordre du psychique il ya quelque chose qui s'établit vraiment dans votre façon de voir les choses dans votre réalité dans les prises de conscience pour moi c'est des éveils de conscience à travers bas des schémas des comportements des choses que vous faites dans la matière dans ce que vous vous entreprenez de comment est ce que vous réagissez ou comment est ce que vous j'ai vous agissez voilà bien un peu tout ce phénomène là je pense pour le début du mois de mai avec cette nouvelle lune donc une nouvelle énergie nouvelle lune avec dans la cabale c'est en lien avec yod donc yod c'est la graine en fait la semence qui la semence de quand je peux dire c'est une graine qui porte quelque part la mémoire de quelque chose qui va naître plus tard mais elle contient toute cette adn toute cette richesse tout c'est bas ce code en fait génétique à l'intérieur de cette graine qui va infuser qui passera dans hotchma et dans bina pour donner naissance ensuite à dans le dalet dans dans la l'incarnation en fait masculine avec l'empereur et là ce que ça me dit c'est que bah voilà il y a une prise de conscience qui va arriver dans l'énergie du bélier donc voilà quelque chose d'assez d'assez intense je pense pour beaucoup d'entre nous et qui s'ancre durant toute cette lune ascendante ascendante et croissante en plus ascendante et croissante en taureau pendant quatre jours donc des choses qui s'ancrent dans le corps physique d'accord ça va être des choses qui qui vont s'ancrer de manière lente d'accord c'est pas forcément une énergie ou des prises de conscience qui vont être on va peut-être pas en voir tout de suite les effets bénéfiques si vous voulez ça va être plutôt quelque chose qui s'ancre et qui mature à l'intérieur de soi et sur le temps et sur la durée ce sont des choses qui vont se maturer se concrétiser vous allez en retirer les bénéfices positifs dans le temps en fait donc ayez confiance quoi qu'il se passe quoi que vous voyez comme schéma qui peut vous paraître douloureux difficile à lâcher pour moi il ya l'idée d'un voilà d'une d'une intégration qui se fait dans tous les cas et qui agit sur le plan énergétique en fait et qui sera une source de guérison pour vous et de compréhension dans le déroulé du mois de mai parce que le nœud ascendant pour moi donc il intervient donc quatre jours après après cette nouvelle lune est en gémeaux donc signe d'air relié au psychisme aussi encore une fois les gémeaux c'est c'est aussi les deux facettes on pourrait voir de deux de wii le ce qui représente souvent ces deux deux personnages et c'est un peu comme si finalement vous vous confrontiez à vos deux vos deux polarités et en même temps vos deux paradoxes enfin vous deux paradoxes ça ne vous appartient pas tellement en finale c'est juste un moyen de mettre en mots certaines nos comportements de façon à les conscientiser et de plus facilement s'en détacher et de s'en de s'y désidentifier voilà je sais pas si je suis assez clair mais je pense que ça va parler à chacun d'entre vous surtout que là on est sur le signe du poisson le poisson qui lui aussi est déjà déjà très connecté avec le côté très subtil très aérien très rêveur très très émotionnel très doux très chaleureux très voilà il ya un côté maternant enveloppant parfois fuyant aussi je peux gérer dans l'excès le côté trop rêveur ça peut aussi fait faire une forme de réalité qui est difficile et et là en fait dans la l'énergie du taureau c'est aussi d'intégrer aussi une nouvelle façon une nouvelle capacité je dirais un nouveau potentiel enfin c'est pas quelque chose de nouveau mais en fait c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre et ressentir à l'intérieur de vous et qui va prendre corps à l'intérieur de vous davantage et je pense que pour vous les poissons vous allez pouvoir manifester plus facilement la volonté de ce qui vous ce à ce qui vous inspire en fait ce ce par quoi vous êtes porté voilà il ya quelque chose de comme ça parce que je sais que pour certains signes du poisson bas de d'incarner et de manifester quelque part tous ses rêves et toutes ces bah voilà tout tout c'est toute sa créativité pour certains je dis pas que c'est pour tous évidemment et pour certains ça peut être une difficulté à de justement être dans la réalité et de l'accepter et donc de trouver sa place dans dans la concrétisation là sur sur terre dans ce corps de chair et de et bah oui d'acté de transmettre en tout cas de de vibrer sa propre sa propre énergie voilà son propre coeur ce qui vous ce qui vous habite qui vous voilà suivez vraiment votre élan de coeur en fait c'est ça aussi l'invitation parce qu'à travers l'imagination bah oui on a on a de beaux joyaux il ya de belles choses qui émergent de tout ça mais quand ça reste à l'état illusoire on va dire de la rêverie ben c'est dommage parce que c'est un peu en voler c'est un peu ça reste ça reste là haut quoi et c'est toute la l'épreuve je dirais pour les poissons c'est de d'ancrer tout ça et donc après ce n'est ascendant voilà donc je vous invite à être vigilant à avoir ce sur quoi vous pouvez avoir des réticences savoir peut-être des peurs qui peuvent ressortir en tout cas voire en tout cas comment vous pouvez vous comporter est ce qu'il y a de ce que vous pourriez améliorer de façon à être plus heureux plus authentique plus vous même encore qu'est ce que vous pouvez de quoi vous pouvez vous débarrasser de quoi vous pouvez vous débarrasser mais voilà le mouvement de la lune cette fois ci est descendant donc en l'une croissante et descendant ce que ça me dit c'est qu'il y a une mise en lumière de quelque chose qui s'intègre à l'intérieur de vous et ce qui peut être intéressant à ce à quoi être attentif c'est justement de voir selon vos réactions qui se passe à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous parce que c'est en lien bien souvent Jusqu'à la pleine lune ça va être grossi en fait ça va être mis en lumière voilà de façon à intégrer voilà cette nouvelle prise de conscience cette nouvelle capacité ce potentiel en fait qui sommeille à l'intérieur de vous et qui demande juste à va être ancré davantage voilà ce qui ça me dit et la pleine lune se fait en balance le 18 donc encore un signe d'air voyez et un signe d'harmonie d'équilibre de voilà d'équilibrer les polarités d'un coup il fait bien sombre je vais allumer et la lumière fut voilà d'harmoniser les équilibres d'harmoniser les d'harmoniser les équilibres d'harmoniser harmoniser les polarités voilà rééquilibrer la balance en fonction de comment est ce que vous vous comportez si vous êtes tantôt plus fuyant pour éviter les faciles par facilité entre guillemets des fois de se confronter à un positionnement à transmettre et à bah oui se positionner des fois c'est aussi se heurter à des formes de résistance voire même des conflits ou des choses comme ça et c'est pas forcément quelque chose d'agréable pour personne d'ailleurs et notamment en tout cas pour les signe d'eau qui sont quand même de nature assez sensible ils préfèrent toujours tempérer éviter voilà éviter ce type de de choses mais là l'idée c'est aussi de se positionner et de ne peut-être pas fuir devant devant la difficulté quelque chose d'un peu comme ça voilà pour le focus de la luna nous avons neptune pour le début du mois de mai qui est en maison neuf avec la lune et pour pour le signe du poisson ce que ça me dit c'est que c'est qu'il y a justement cette capacité à se mettre à l'écoute de son intuition à explorer ses profondeurs à explorer ses peurs explorer ce de quoi nous avons hérité et ce que nous décidons à présent d'en faire parce que parfois l'héritage peut être lourd et pesant et à la fois il peut être beau et lumineux quand il est conscientisé et transmuté on se dirait alchimisé voilà et quand il y a des schémas que l'on fait que l'on reproduit de façon inconsciente ça nous plombe et c'est limitant et ça nous entrave quelque part à vivre quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus joyeux finalement dans votre vie l'opposé du poisson et bien ici nous avons donc la vierge qui est là est habité par la maison 3 et la maison 3 est en lien justement avec avec ses proches son entourage voilà son entourage ça va être les petits déplacements aussi les écrits ce genre de choses la vierge comment je peux dire signe de terre c'est votre opposé et en même temps c'est votre complémentarité pour vous les poissons l'eau et la terre c'est aussi l'eau qui va nourrir la terre si vous voulez ancrer les choses dans la terre il est nécessaire de nourrir de l'alimenter d'alimenter ses projets d'alimenter chaque jour aussi des actions qui vont dans le sens de cette concrétisation là voilà une fleur si on ne l'arrose pas elle se dessèche elle fane alors que si on prend soin de ses racines petit à petit la plante grandit grossit et devient de plus en plus robuste de plus en plus costaud et et voilà et ça devient de plus en plus sérieux quoi parce qu'elle prend de la place voilà et puis au fur et à mesure qu'elle grandit on change de peau et voilà et ainsi de suite voilà c'est le petit clin d'oeil voilà voilà donc on va y aller pour vous pour le mois de mai avec l'oracle de Béline et puis et puis je demanderai au tarot de Marseille les énergies qui accompagnent au mois de mai s'il vous plaît je vous demande aux anges de transmettre de recevoir les messages avec eux pour garder la sagesse pour le jour de tous dans le temps dans le monde 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 aussi quelles sont les énergies positives alors on a l'étoile de l'homme ici dans un premier temps beau ça bah dis donc commence bien hey il y a déjà un accomplissement il y a déjà quelque chose une énergie qui est intégrée dans son masculin pour les signes du poisson donc on est déjà dans la matérialisation dans la concrétisation de projet et on a la bonne nouvelle donc ce que ça me dit c'est que voilà vous êtes déjà dans un accomplissement d'élaborer et de travailler enfin de travailler d'oeuvrer à harmoniser votre être à harmoniser vos capacités en fait et la bonne nouvelle c'est que finalement ce que ça me dit après finalement c'est pas c'est pas le mot travail mais c'est le mot accomplissement il y a une bonne nouvelle pour moi c'est grâce à ce que vous avez su intégrer intégrer c'est aussi incarner pour moi ce que vous avez su transformer ce que vous avez su dépasser et récompenser si vous suivez votre coeur et votre élan divin la vie vous ouvre des portes et là ce que ça me dit en énergie yang justement c'est que vous êtes dans cette énergie masculine à concrétiser à actionner les choses à avoir semé les graines petit à petit oui vous les arrosez et il y a une bonne nouvelle avec ça magnifique superbe ah ça fait plaisir les poissons oh magnifique vous voyez alors on en a eu trois elles sont toutes arrivées comme ça alors on a le ciel bleu ici le présent et le trafic alors pour l'énergie féminine donc vous recevez vous recevez ce ciel bleu dans votre vie pourquoi ? parce que vous avez certainement mérité ou en tout cas parce que vous accomplissez des choses pour faire en sorte d'être heureux aussi dans votre vie donc j'ai envie de dire bravo si ça arrive c'est que c'est là il y a aussi il y a aussi l'idée de recevoir les cadeaux du moment présent et de savoir accueillir en fait finalement vous savez être et dans le la capacité du don et de recevoir ici avec le trafic on a l'idée d'une guérison justement d'une guérison il y a quelque chose qui n'est qui n'est plus en lutte mais qui est qui est en cours en fait de fluidité parce que c'est en énergie yin ici donc pour moi c'est quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous c'est quelque chose qui est en 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 évolution en qu'est-ce que se passe j'ai laissé une vidéo qui tourne et j'entendais parler dans mes écouteurs il faut que je mette une pause voilà 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 j'avais fait un j'entendais parler je disais mais j'entendais voix ah tu n'es pas oh purée j'avais laissé bon voilà je couperai ce passage à combien de minutes 17 minutes bon je continue donc le ciel bleu le ciel bleu pour l'énergie féminine l'idée de bah oui on a envie on intègre à l'intérieur de nous une paix en fait une paix retrouvée c'est comme si vous vous sachiez quelle était votre votre place en fait finalement là avec le 2 vous saviez pourquoi vous êtes ici est-ce que en tout cas vous êtes heureux d'être ici et même si on ne sait pas toujours pourquoi parce que ça serait bien trop prétentieux de dire pourquoi est-ce qu'on est là et en même temps je pense que oui on a quand même un appel de coeur qui est une certitude pour chacun d'entre nous donc pour moi il y a vraiment un bel accomplissement ici un ciel bleu je pense que vous avez intégré vraiment cette énergie vous avez accueilli le masculin en fait en vous accueillir le masculin pour moi c'est accueillir la force accueillir la capacité de discipline de rigueur de protection saine aussi de joie aussi parce que l'énergie d'un père pour moi c'est quelqu'un de joyeux réconfortant aussi protecteur mais voilà et loyal il y a un côté qui n'est pas sur protecteur non plus il est juste il y a l'idée de quelqu'un de juste en fait voilà de poser des limites saines aussi moi je pense que vous avez certainement fait ce en tout cas manifester cette énergie pour qu'au mois de mai ça ressorte de cette façon ou en tout cas c'est en cours du mois de mai comment les choses se passent pour vous vous incarnez davantage votre place et votre joie votre lumière votre sagesse votre amour votre générosité votre partage magnifique vous avez la renommée et le bonheur ici dans l'énergie qui intervient magnifique c'est coloré on a Jupiter donc voilà l'idée d'expansion encore une fois l'idée de l'idée d'étendre son son aura en fait pour moi c'est ce que ça me dit il y a comme une prise de place sans pour chercher à briller c'est pas ça du tout il y a plutôt l'idée de de rayonnement de rayonner d'être d'être bien là où vous êtes dans votre corps dans votre être il n'y a plus de fuite ni de lutte vis-à-vis de qui que ce soit il pleut surtout sur le Velluc j'espère que vous entendrez quand même comme il faut il y a un nettoyage ah là là magnifique eh oui une belle plante pour qu'elle grandisse elle a besoin d'être arrosée c'est rigolo il pleut à ce moment là et là ça s'arrête ça s'arrête tout d'un coup il y a un beau soleil là-haut je suis sûre qu'il va y avoir un arc-en-ciel en tout cas la renommée le bonheur l'énergie qui intervient c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez incarner manifester de votre bon cœur ça sera reçu et accueilli avec amour vous allez être reconnu quelque part dans votre authenticité plus vous allez démasquer dévoiler des couches d'oignon plus vous allez être intègre à vous-même et plus vous allez être aimé et apprécié pour cela voilà il n'y a plus de faux-semblants on enlève les filtres en fait et je pense que c'est ce qui est vraiment cette capacité l'étoile de l'homme c'est d'avoir une distance saine d'accord il y a l'idée d'une loyauté mais il y a aussi l'idée d'une écoute attentive et d'une capacité à se dévoiler de façon naturelle c'est un peu les deux en fait c'est ça c'est l'être humain l'être humain incarné quoi l'étoile l'étoile de Salomon quand même c'est c'est un plan c'est quand même un plan énergétique qui a qui a qui a monté quand même quoi là les énergies elles ont grimpé alors en résultat qu'est-ce que l'on a pour le mois de mai s'il vous plaît pour les signes du passion passion ascendant passion Paul Favou hop waouh on a l'union et la nativité et bah dis donc ok magnifique très bonne nouvelle j'ai envie de dire parce que l'union des cœurs sacrés ce que ça me dit c'est c'est l'union de de soi-même et et de reconnaître en l'autre qui nous sommes pour moi c'est vraiment un rapport divin et sacré d'incarner cet amour cette paix à l'intérieur de nous-mêmes cette cette pleine présence et cette capacité de compassion c'est aussi ça pour moi avec l'étoile de l'homme et Salomon le roi Salomon c'est pour moi c'est aussi cette capacité de de sentir les autres de sentir il y a vraiment l'idée d'une pleine présence de quelqu'un de de d'aimant voilà d'aimant plein de compassion et quelque part dans le résultat le fait qu'il y ait la nativité avec l'union c'est comme si vous intégriez le fait que vous suivez votre bonne étoile justement et vous suivez votre votre élan vital votre élan vital vous vous faites confiance vous vous faites confiance et vous savez donner aimer et recevoir vous accueillez maintenant cette pleine harmonie il y a quelque chose de super c'est très solaire on a la joie on a le cadre le cadre c'est aussi l'incarnation vous voyez donc superbe pour le mois de mai il y a des choses qui s'ancrent vous voyez je pense que c'est vraiment avec cette énergie du taureau aussi avec la nouvelle lune et tout il y a de belles choses qui sont en train de se matérialiser pour vous on a l'étoile de l'homme quelles sont pour vous les qualités d'un homme d'un homme divin il y a l'idée de quelqu'un qui accomplit des choses il y a l'idée d'une force il y a l'idée de rigueur d'une certaine discipline d'assurance aussi de charisme d'oser dire les choses d'être à sa place il y a quelqu'un qui incarne l'homme c'est aussi voilà on est présent à ce qu'on fait on est concentré aussi l'idée de concentration rigueur discipline dans la matière organisée structurée pour accueillir cette énergie ben oui il faut qu'on ait une base solide et structurée si on peut si on peut si l'on souhaite ou en tout cas du mieux possible transmettre les infos qui vous traversent si on n'est pas totalement là ben ça reste ça s'envole en fait et là pour moi l'énergie du masculin il va vous aider pour le mois de mai il vous soutient il est là pour l'énergie l'énergie de yang il vous accompagne donc profitez-en profitez de cette énergie qui est à disposition pour justement manifester ancrer créer les choses dans votre vie on a la pensée on en a eu plein on en a eu 4 alors on a la pensée ici la midi on a encore le coeur à mon avis il y a une réunion là je ne sais pas où vous en êtes selon le parcours de chacun mais il y a une réunion des coeurs là soit vous êtes peut-être bien entouré de ouais mais c'est pas peut-être pour moi c'est il y a l'harmonie ici on en a 3 avec le soleil on a une réussite alors c'est marrant parce que la réussite elle est sortie comme ça la réussite elle s'est mise par dessus pardon les pourparlers et sous les pourparlers on a la campagne et ce que ça me dit c'est un peu comme si vous souhaitiez retrouver un coeur un calme une paix une tranquillité quelque chose voilà et que hop il y avait un conflit qui venait s'immiscer par dessus cette envie ou en tout cas ce besoin d'équilibre pour vous et hop il y avait cette réussite justement face à peut-être des tentatives d'influence ou vous-même des pensées autodestructrices vis-à-vis de ce que vous méritez d'avoir ou de vivre au calme voilà tout simplement de vous détacher de certaines habitudes de certains conditionnements voilà il y a une réussite pour vous pour vous concernant cela donc s'il y a une peut-être des conflits des discussions des choses un peu il y a le soleil les deux sont entourés vous voyez il y a le soleil dessous et le soleil par dessus donc en fait on arrive à la fin d'un cycle avec le 9 et un changement un changement qui vous réussit en fait il y a vraiment un changement solaire positif chaleureux ouais c'est ça une énergie chaleureuse et joyeuse un espace où vous vous sentez bien joyeux voilà ça ne veut pas forcément dire que la vie c'est toujours cuit-cuit les oiseaux mais en même temps je pense que des fois on s'attarde à s'attacher à des croyances qui nous freinent alors que quand on se défait de certaines limites oui il est possible d'être heureux et de voir cette situation d'un nouvel angle de le voir sous une forme beaucoup plus positive et constructive dans notre vie ça nous permet de transformer de transmuter des peurs des croyances et on élève ces vibrations de cette façon on cultive la pensée positive et donc on s'élève on grandit et donc là ce que ça me dit c'est que même s'il y a un conflit il y a une réussite en fait pour moi il y a vous voyez cette idée solaire de s'élever d'amener de la lumière dessus de transformer un schéma qui a pu être ben voilà c'est révolu pour moi il y a quelque chose qui se change en fait il y a quelque chose qui s'interrompt parce que en fait dans la synthèse il y a la réunion avec l'amour et les pensées donc vous savez aimer vous êtes entouré de gens aimants et en même temps si vous vous êtes suffisamment aimants pour vous même et que vous êtes aimants vis-à-vis du monde qui vous entoure mais forcément souris au monde et le monde te sourit vous allez forcément si vous émanez une énergie positive et bien forcément dans votre vie des gens dans la même dynamique vont se présenter mais pas que pas non plus il n'y a pas que comment je peux dire il y a aussi ceux qui viendront vampiriser aussi mais là ça va parler à chacun de vous pour moi dans la synthèse vous êtes bien entouré vous prenez soin de vos pensées vous prenez soin des gens que vous aimez vous passez du temps avec eux vous partagez vous êtes dans la générosité le signe du poisson c'est ce qu'il aime aussi il aime être avec les gens il y a aussi ce côté là il a côté rêveur et en même temps ce côté utopique de pouvoir le voir manifester réellement et concrètement sur terre je crois que c'est son rêve en fait de pouvoir voir enfin son rêve ça serait très prétentieux de dire c'est forcément ça mais c'est ce qui me vient là dans l'instant donc je pense que ça va parler à certains d'entre vous mais c'est ça l'idée de nourrir il y a encore l'idée de la fleur l'idée de la fleur de la nourrir de pensées positives de c'est ça de la cultiver cette jolie fleur qui est en train de grandir de s'enraciner encouragez-vous à vous faire confiance à aimer à lâcher prise aussi sur certaines situations parce que parfois c'est ça qui entrave et qui vous fait du tort et oui les êtres sensibles la réunion des cœurs l'amour l'amour vous porte magnifique le 29 ça nous donne le 11 le 11 c'est en lien avec la force et la capacité justement de d'être de canaliser ses émotions et d'aimer d'aimer de façon juste et de s'aimer tout en se respectant il y a l'idée du 11 du 1 et 1 donc de vous votre propre identité et du 1 et l'autre et l'harmonie des deux l'harmonie des deux ben voilà ce que ça donne deux jolis cœurs accomplis qui se rencontrent qui s'unissent c'est plutôt classe mais écoutez que l'amour vous guide et soit avec vous en tout cas pour l'énergie du mois de mai c'est là pour la synthèse du tirage il y a cette réussite la réussite d'un conflit et une paix retrouvée on a la carte bleue la carte bleue qui est sortie dans votre tirage c'est la carte qui viendra balayer toutes les énergies qui peuvent être potentiellement nuisibles entre guillemets et déjà au final on en a eu qu'une on a eu celle-ci et par dessus on a eu la réussite donc vous voyez la carte bleue avait déjà annoncé la couleur magnifique il y a une belle guérison pour vous le fait que ce soit dans l'énergie yin il y a une guérison profonde qui se fait ou qui s'est faite en tout cas vous en bénéficiez vraiment pour le mois de mai magnifique tirage vous savez où vous allez maintenant c'est comme si vous étiez déterminé tout en étant aussi libre et détaché c'est à dire que vous savez où vers quelle direction aller et en même temps vous restez quand même ouvert à la vie d'accord et c'est aussi ce qui finalement vous met à disposition d'accueillir d'accueillir l'amour dans votre vie et bien super beau tirage on va demander au tarot de Marseille l'énergie qui accompagne s'il vous plaît pour les signes du poisson on a le roi d'épée le roi non mais le roi quoi je ne sais pas ce qu'il vous ici on a on a un personnage qui alors à la fois il a une capacité d'analyse très fine très pointilleuse vous voyez il a comme un comment on appelle ça on dirait un ciseau à bois un petit peu qui tient dans sa main pour moi c'est quelqu'un qui qui mesure avec lucidité et et finesse d'esprit les détails qui sont justes donc parfois le roi d'épée peut être très incisif il peut trancher aussi des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord il a un côté très perfectionniste en fait c'est quelqu'un qui va mesurer qui va qui va qui peut paraître rigide en fait au final pour certains et à la fois il a la capacité lucide c'est le roi c'est quand même le roi de la raison l'épée c'est l'énergie de la de la raison lucide pour moi c'est aussi la conscience et la conscience manifestée dans le verbe dans ce que vous partagez au monde dans ce que vous êtes on voit regardez son chapeau il est connecté il est bien relié et il est assis confiant confiant et c'est marrant parce qu'alors en bas ici on voit un oeuf et on voit une fleur on voit encore une fleur c'est marrant et on voit un hache au bout de cette fleur ça représente un hache un hache qui va vers le neuf ou le neuf qui va vers le hache je ne sais pas en tout cas pour revenir à la fleur que je disais tout à l'heure l'idée de la faire grandir c'est de la nourrir avec justesse avec le hache pour moi ça vient évoquer la justice et le neuf c'est aussi de couper des choses anciennes d'anciens schémas on boucle un cycle qui est ancien pour repartir sur du neuf voilà ce que me dit ce que me dit l'énergie ah et on a eu alors c'est là combien alors elle est renversée celle-ci 5 6 7 8 9 de coupe ok elle est renversée donc positive super et on a 5 6 7 de bâton ok donc ce que ça me dit c'est qu'avec le 9 d'épée renversée ici ici on avance on avance droit devant on laisse derrière toute culpabilité on cesse de s'auto-flageller d'accord on arrête de se condamner on laisse derrière soi les souffrances on va vers l'avant on va vers l'avant on on a intégré une capacité émotionnelle qui nous aide à voir les choses avec beaucoup plus de clarté de lucidité et avec le 7 de bâton c'est 7 et 7 de bâton 7 de bâton il peut avoir tendance à vouloir à vouloir encore chercher à se battre c'est à dire que je vois le personnage dans une arène avec des bâtons et il y a encore des personnes à l'extérieur qui peuvent venir tenter de vous comment je peux dire tenter la querelle ou alors est-ce que c'est vous qui la cherchez cette querelle je sais pas je pense que c'est en lien c'est juste le petit truc qui vient et ça vient avec ça donc je sais pas vous me direz si vous voulez ouais 9 de coupe 9 de coupe aussi c'est c'est avant le 10 de coupe le 10 de coupe c'est le plein accomplissement de l'amour et là le 9 on arrive au 9 donc c'est déjà une superbe une superbe avancée émotionnelle pour moi il y a une superbe avancée parce qu'après avec le 10 de coupe bon là c'est pas ce qui est sorti mais au 9 de coupe on arrive à la fin de quelque chose on arrive à la fin de quelque chose parce que la carte est renversée donc c'est superbe c'est vraiment en lien vous voyez avec ce roi d'épée cette conscience méticuleuse qu'il va avoir de pouvoir décortiquer à présent les émotions qui peuvent le traverser l'habiter c'est comme s'il y avait une meilleure conscience de soi qui fait que maintenant ça ne vous ça c'est beau c'est intégré en fait il y a quelque chose de comme ça quelque chose qui est intégré qui fait que à présent vous êtes dans la capacité d'accueillir mais en même temps avec cette quelque part cette fougue et cette assurance qu'a le roi d'épée de transmettre de communiquer de trancher les choses et tout ce qui pour lui est juste et pointilleux quelqu'un qui a du souci du détail un petit peu quand même il peut il peut y avoir avec ce set de bâton cette énergie de feu cette énergie de manifester justement à travers le roi d'épée ce duel et en même temps c'est aussi défendre ses valeurs donc oui dans le monde parfois c'est pas qu'il faut rentrer en guerre c'est pas du tout ce que je veux transmettre c'est surtout que en fait il y a des choses qui méritent d'être défendues il y a des choses qui méritent d'être d'être oui d'être défendues d'être protégées c'est sacré voyez pour vous ce qui vous parle en fait à ce niveau là pour moi il est question de protéger le sacré protéger le divin protéger le sacré dans le sens ce que l'on ce que l'on est aussi ce que l'on ce que l'on incarne et tout ce qui est ce que le divin il est dans toute chose aussi donc finalement c'est comme si avec le roi d'épée on arrivait avec une espèce de on a une conscience et une détermination pointilleuse et aiguisée de dire des choses qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde et en même temps vous savez contrôler à présent les peurs donc vous n'avez plus peur de ce que l'on va penser de vous de ce qu'on pourrait dire de ce qui pourrait se passer c'est comme si avec assurance et lucidité vous incarnez votre divin en fait parce qu'on a l'étoile de l'homme l'étoile de Salomon en Yang magnifique donc ce 7 d'épée pour moi quelque part il est juste en fait après à voir en fonction de chacun comment il va vibrer comment il va s'incarner en fonction d'où est-ce que chacun se situe sur son parcours d'évolution et de je dirais de maîtrise émotionnelle mince j'ai passé les bateaux le gain d'un avantage la sensation d'être attaqué position défensive défiance protection de tout ce que l'on a préservation de son intégrité c'est ce que je vous disais il y a vraiment l'idée de se protéger de quelque chose l'idée de se protéger son intégrité et il y a le ciel bleu donc en fait c'est quelque chose qui est ok pour vous voilà allez on va voir avec l'oracle des anges gardiens combien ? 40 minutes s'il vous plaît un message complémentaire pour les signes du poisson la prière c'est les cartes les plus puissantes donc quand elles sortent soyez-y attentifs je vous y invite en tout cas Dieu tout puissant aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion merci c'est tout à fait le genre de choses qui auraient pu faire souffrir le signe du poisson justement dans la réalité et là cette prière elle est magnifique elle est vraiment faite pour vous aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose c'est vraiment de sortir d'une illusion et de goûter à cette subtilité qui traverse toute chose vivante donc la vie circule l'amour circule magnifique et sous le paquet on a l'unité l'unité quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur souviens-toi de ce grand amour car même si la personne n'est plus présente physiquement ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais toute création est éternelle rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout hein mes doux rêveurs les doux rêveurs du monde d'ailleurs ouais bah ouais bah écoutez je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mai très chers amis poissons j'espère que ce tirage vous aura éclairé porté voilà en tout cas fait passer un beau moment moi ça m'a bien fait plaisir bah si vous souhaitez vous pouvez liker ma vidéo vous pouvez la partager vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait si vous avez envie de recevoir des vidéos hebdo que je partage et les mensuelles évidemment voilà il y a mon adresse mail dans la description pour ceux qui souhaitent éventuellement un accompagnement personnalisé je propose je propose également des soins énergétiques laochi en nouvelle lune et en pleine lune à savoir que le 5 ça sera donc le 5 mai la nouvelle lune voilà donc je vous invite à aller voir sur ma page facebook c'est à prix libre pour les soins de ma page facebook en tout cas et voilà après vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un soin personnel voilà c'est vous qui voyez je vous y invite joyeusement je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires tous vos likes tous vos abonnements tous vos messages d'encouragement tout cet amour tout ce qui arrive là par vague merci infiniment parce que c'est vraiment ce qui me donne la force de continuer qui vient nourrir l'assurance de allez on continue on y va ça me fait grandement plaisir donc je vous en remercie infiniment merci pour vos dons pour tous vos témoignages de partage de coeur et je trouve ça super voilà merci prenez bien soin de vous passez un très beau mois de mai je vous dis à très bientôt bye bye merci